Je peux dire que les difficultés dont nous rencontrons dans notre village en organisant ces dites journées culturelles, nous avons des fois des problèmes sur l'accès dans le village. L'accès dans le village est un peu difficile parfois pour nous, pour pouvoir les différentes délégations arriver correctement dans le village. Parfois la fois dernière, même puisqu'on a eu d'énormes problèmes pour accéder au village de Gakine. C'est en quelque sorte l'un des éléments majeurs dont nous pouvons vous annoncer que l'accès est très difficile dans le village de Gakine. L'accès est difficile mais il y a également un manque criard justement de très bonnes choses comme l'électricité, l'eau entre autres. Oui, je peux vous dire que oui, parce qu'il y a un manque très énorme surtout dans le cas de l'électricité. Ici au village de Gakine, surtout à l'obscurité, le village est très sombre de ce que je veux dire. On ne peut même pas se déplacer de maison à maison sans pouvoir avoir une lampe torche pour quelque chose. Il n'y a pas de courant, l'accès aussi est difficile en ce temps-là. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau en quelque sorte dans ce village-là. Nous sommes en train de lutter pour pouvoir avoir tout cela mais jusqu'à présent nous ne pardonnons même pas à avoir l'eau, nous ne pardonnons même pas à avoir le courant, nous ne pardonnons même pas à avoir de bonnes routes pour avoir un accès un peu acceptable dans notre village. et vous lancez un appel à l'endroit des autorités par rapport à cette situation. Également aussi, je lance un appel à l'endroit des autorités de la région, des autorités au niveau national pour qu'ils puissent nous aider pour avoir de bonnes routes dans le village, l'accès pour qu'elles soient dans le village et aussi avoir de l'eau, aussi avoir de l'exercice dans ce village-là. Ce l'exercice compte beaucoup sur le facteur de développement. Aujourd'hui, un enfant du village ne peut même pas manipuler un autre netteur pour cause qu'il n'y a pas d'électricité. Un enfant ne peut même pas se déplacer d'ici jusqu'à Bignana parce qu'il n'y a pas de route pour pouvoir le faire, pour assurer le déplacement. Donc cela aussi est très difficile pour nous. À côté de ces difficultés, nous savons que les vernages n'étaient pas ça, c'est-à-dire que les populations n'ont pas récolté comme elles le voulaient. par rapport à cette situation, il y a la faim qui mine le village, qui en tout cas, qui côtoie le village. Avez-vous un appel à l'enfer à l'endroit du chef de l'État par rapport à la situation alimentaire dans la zone ? Bien sûr, M. Djemay, c'est-à-dire que, surtout sur le côté de l'alimentation, cette année, c'est quelque chose de très, très, très difficile parce que cette année, la récolte a été aussi une mauvaise récolte car ce dont nous avons récolté, et particulièrement au moment dont je vous parle, la récolte est complètement épuisée. Nous ne savons même pas comment nous allons faire pour nourrir nos familles à l'intervalle du mois de mars jusqu'au mois de janvier prochain, parce que c'est déjà dès le mois de janvier que nous comptons récolter à quelque chose. Nous ne savons même pas comment nous allons faire pour nourrir nos familles à l'intervalle du mois de mars 2017 jusqu'au mois de janvier 2018. On a une énorme difficulté pour pouvoir nourrir nos familles parce que la récolte de cette année est très, très mauvaise. Et vous interpellez justement le chef de l'État ? Nous interpellons aussi le gouvernement pour pouvoir nous aider à nourrir nos familles. Qu'est-ce que vous réclamez, entre autres ? Entre autres, vous réclamez l'électricité, l'eau courante de bonnes doutes, mais au-delà, qu'est-ce que vous réclamez d'autre ? Au-delà de l'électricité des routes et de l'eau, nous réclamons aussi l'école qui est là. L'école du village est là, dans des états dont nous ne savons même pas à savoir où vont terminer nos enfants. Parce que l'école dont vous voyez, vous en tant que telle, la toiture de la classe est vraiment complètement détériorée. Nous réclamons aussi sur le côté de la santé. On a une case de santé qui est là. Mais cette case de santé n'est même pas équipée. Elle est équipée par nos propres moyens. Donc nous interpellons le gouvernement pour que le gouvernement puisse nous aider dans ce sens-là. Le gouvernement puisse nous aider pour l'équipement de notre école et aussi l'équipement de la case de santé. Aussi, nous réclamons le gouvernement pour qu'il puisse nous aider pour l'équipement aussi de la bibliothèque de l'école qui est là. Nous réclamons aussi le gouvernement pour qu'il puisse nous équiper de la maternité qui est là déjà construite. La maternité est construite. Vraiment, il y a le matériel. Mais le matériel n'est pas aussi un matériel qui est adéquat à l'accouchement d'une femme pour pouvoir avoir un enfant dans de bonnes conditions. Vous réclamez tout cela. Est-ce que les familles rencontrent d'énormes difficultés pour se faire soigner ? Oui, les familles rencontrent d'énormes difficultés pour se faire soigner. Parce que la case de santé qui est là, les médicaments qui sont là sont aussi financés par nos propres moyens. Ici, une fois qu'une personne est malade, pour pouvoir l'évacuer au niveau du poste de santé de Soutou, c'est énormément un grand problème. Nous évacuions parfois nos malades par des charrettes. Nous évacuions parfois nos malades par des motos de Jakarta. Nous évacuions parfois nos malades par des vélos. Donc, on a d'autres difficultés pour pouvoir le faire. Et vous interpellez les autorités par rapport à ça ? Nous interpellons les autorités aussi par rapport à ça pour qu'ils puissent nous équiper. La case de santé, aussi pour que les autorités puissent nous donner des moyens de déplacement pour pouvoir évacuer nos malades une fois dans des cas critiques, dans des structures de santé plus majeures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !